Le Burundi va bénéficier d'un allègement de 7,6 millions de dollars de sa dette pendant trois mois. Le Fonds monétaire international a déclaré que cet allègement serait potentiellement porté à 24,97 millions de dollars au cours des 21 prochains mois pour aider au relèvement de l'économie burundaise. L'allègement de la dette du Fonds monétaire international aidera à libérer des ressources pour les besoins de santé du secteur public, y compris d'autres dépenses d'urgence et aidera à atténuer le choc de la balance de paiement causée par la pandémie du Covid-19. La pandémie de coronavirus a exacerbé les défis économiques préexistants et créé des besoins de financement externe importants en 2020 et 2021 pour le Burundi. Pour sortir de l'ornière, le Fonds monétaire international recommande pour le pays une coopération étroite avec les organisations multilatérales et les donateurs. Il faudra aussi prévoir des crédits budgétaires suffisants pour les dépenses sanitaires et autres dépenses prioritaires. Le Burundi aujourd'hui, si on lui donne un peu d'argent, il aura à orienter cela vers la lutte contre le Covid. Peu de budget qu'il aura sous la main, il devrait donc penser à l'orienter vers l'acquisition par exemple des masques, vers l'acquisition des thermoflages. Les organisations multilatérales envoient de l'aide en termes de matériel. La pandémie de Covid-19 touche le Burundi de deux manières, une flambée nationale qui évolue et les répercussions économiques de la conjoncture mondiale et régionale. Le pays a enregistré au 21 juillet 2020 328 cas de Covid-19 et un décès.